Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. En moins d'une semaine et demie, on nous a sorti 4 articles sur des fossiles dominidés, sur l'étude de fossiles dominidés et sur l'évolution humaine, et chacun d'entre eux était accompagné d'un petit couplet de la presse et des médias qui déclaraient évidemment réécrire l'histoire de l'évolution humaine. Donc vous avez vu passer très certainement, si vous vous intéressez évidemment à l'évolution humaine, vous avez vu passer très certainement un nombre incalculable de titres putacliques qui vous disaient l'évolution humaine vient d'être réécrite, shaking the tree comme ils disent en anglais, enfin voilà, et honnêtement je les ai lus ces 4 articles et ils sont corrects, mais il n'y en a aucun qui réécrit l'évolution humaine. Soyons tout à fait clairs, à chaque fois qu'un nouvel article sort sur l'évolution humaine, on ne fait que raffiner l'image qu'on a de l'évolution humaine, il n'y en a aucun qui révolutionne l'évolution humaine. J'ai lu ces 4 études et il n'y a pas de quoi révolutionner l'arbre de l'évolution humaine. J'ai même envie de dire qu'elles ont certains défauts que je vais pointer du doigt. En fait, ce n'est pas des gros gros défauts, évidemment c'est de la bonne recherche toujours, mais quand même, enfin je veux dire, est-ce que ça valait vraiment le coup de faire autant de tapages médiatiques ? Ça par contre, c'est à chaque fois la grande question. Est-ce que ça vaut tout le tapage médiatique qu'on fait à chaque fois ? Mais c'est la grande question à chaque fois qu'on parle d'évolution humaine. Donc le premier article, c'est une description d'un bébé Australopithécus, donc d'un bébé... Oui, alors celui-là en plus, dans la presse, c'était le Lucie, voilà, parce que c'est Australopithécus afarensis. Non, c'est un juvénile de la même espèce que Lucie, c'est pas Lucie. Et alors il y en a qui l'appellent le bébé de Lucie, alors ça, ça m'a fait bondir au plafond, mais alors... Ceci dit, je me demandais d'où venait l'histoire que Lucie était enceinte, enfin, que Lucie avait un bébé quand elle est morte. Je commence à comprendre d'où elle vient, cette histoire, c'est parce qu'apparemment ce spécimen qui s'appelle Dikika, donc D-I-K-1 aussi, je crois que c'est son numéro de son petit label, c'est D-I-K-1-1, donc surnommé Dikika, je crois qu'il y a certaines personnes qui le surnomment le bébé de Lucie. Voilà. Des trucs qu'ils ont même pas vécu en même temps, je veux dire, ils ont vécu à plusieurs centaines de milliers d'années d'intervalles, au moins plusieurs dizaines de milliers d'années d'intervalles, mais bon, à part ça, voilà, le bébé de Lucie. Bref. Australopithécus afarensis, il s'agit donc d'un juvénile, d'un juvénile très très jeune d'Australopithécus afarensis, d'âgé de 3 ans, je crois, ouais, de 2 ou 3 ans, je crois, ils ont réussi à lui donner un âge parce qu'ils ont regardé les dents, tout simplement, hein, vous regardez quelles dents sont sorties, vous avez à peu près l'âge du gamin, quelles dents de lait sont en éruption, et vous verrez qu'elles sont en train de sortir, et puis vous saurez l'âge de votre gamin, quoi. Donc un bébé Australopithécus, et donc ils ont étudié son cerveau, et son cerveau, il a des caractéristiques d'hominidées modernes, donc d'humains, et il a des caractéristiques de singes. Et donc la grande découverte, la grande découverte de cet article, ça a été justement la découverte du fait que son, que le cerveau de ce juvénile d'Australopithécus afarensis a des caractères intermédiaires entre homo et les grands singes. Ouais, j'ai fait, j'ai pas mal surligné, j'ai pas mal surligné, il y a notamment cette phrase que j'ai surlignée, qui dit que, voilà, qui nous parle d'ancêtre, encore une fois. Donc il nous dit qu'Australopithécus pourrait être ancestral aux hominidées, enfin à homo, à la lignée homo, sans citer de référence, hein, quand même. Je veux dire, avec tous les mèmes qu'on voit sur internet de gens qui disent « donnez vos sources ». Mais c'est pas ça le truc important de cet article. Le truc important de cet article, c'est qu'est-ce qu'il fait de ce cerveau un cerveau un peu humain et un peu grand singe ? Eh bien, c'est la présence du sulcus lunatus. Donc ce sulcus lunatus, il est présent chez les chimpanzés, et il est absent chez l'homme moderne. Donc ça, c'est un truc qui fait que ce cerveau d'Ikika est relativement primitif. Et c'est une question, ça peut sembler tout à fait anecdotique, mais c'est une question qui a été en suspens depuis la découverte du tout premier Australopithèque, qui était l'enfant de Tongue, et qui avait déjà une impression de la boîte crânienne à l'intérieur préservée. Donc on avait déjà essayé de repérer ce sulcus lunatus chez le tout premier Australopithèque qui avait été découvert. Et déjà là, il y avait eu énormément de débats parce que c'est pas du tout facile de voir ce sulcus lunatus, parce qu'il est situé à côté d'autres sillons. Voilà, vous voyez qu'il y a d'autres sillons, notamment le LC ici, qui est en fait le sillon, attendez que je trouve son petit nom, le sillon calcarin. Voilà, donc le LC, il est juste à côté, il peut être confondu avec le sulcus lunatus. Il y a aussi ici, ce que vous voyez là, ce trait blanc. Alors c'est représenté comme n'appartenant pas au cerveau, et c'est normal, puisque c'est en fait la suture entre le pariétal et l'occipital. C'est la suture lambdoïde, et donc cette suture lambdoïde, elle est très souvent confondue avec le sulcus lunatus, parce qu'en plus, vous voyez qu'elle suit à peu près la même forme en L que le sulcus lunatus. Donc il y avait un énorme débat qui traînait dans la littérature depuis 100 ans maintenant, sur les Australopithèques, est-ce qu'ils ont un sulcus lunatus ou pas ? Dikika répond à la question. Ils en avaient un, au moins quand ils avaient 3 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'ils en avaient encore un à l'état adulte, mais bon, au moins on sait qu'à 3 ans, ils en avaient un. Et la raison pour laquelle on ne le voit pas chez l'adulte, c'est parce que chez l'adulte, il y a, en fait, les méninges deviennent trop épais, et du coup, l'impression du sulcus lunatus se perd chez l'adulte, en fait. Même si le sillon est présent, chez l'adulte, il est complètement caché par le fait qu'il y a trop de méninges, en fait, entre le cerveau et la boîte crânienne. Donc voilà, ça confirme au moins qu'il y avait un très, très caractère très simiesque, voilà. C'est le mot que je cherche, simiesque, dans le cerveau de Australopithécus afarensis. Maintenant, il y a une autre conclusion, c'est le fait qu'il, selon eux, le cerveau de Dikika, en fait, est très petit pour un cerveau de cet âge. Ce qui veut dire qu'enfin, il est plus petit que ce qu'on s'attendrait à voir par rapport à un cerveau de chimpanzé. Donc, ça veut dire que chez Australopithécus afarensis, le cerveau grandissait plus lentement que chez les chimpanzés, ce qui est exactement le cas aussi chez l'homme moderne. Chez l'homme moderne, le cerveau grandit beaucoup plus lentement que chez le chimpanzé. Donc, chez l'homme moderne, c'est notamment dû au fait que, bah, il faut que le bébé puisse sortir des voies pelviennes. Et du coup, donc, pendant l'accouchement, il ne faut pas que la tête reste coincée, c'est extrêmement technique comme raison. Et du coup, voilà, le cerveau ralentit, la croissance du cerveau est ralentie chez l'homme moderne. Et du coup, ça veut dire que chez l'Australopithécus, selon eux, la croissance du cerveau était ralentie aussi. Par contre, même s'il avait eu un cerveau normal, donc un cerveau de la taille de celui d'un chimpanzé comme celui d'un chimpanzé, quoi, qui grandissait vite, bah, il aurait quand même pu passer par les voies pelviennes, donc c'est ce que j'ai surligné là, ce qui veut dire qu'en gros, ça veut dire que l'évolution des voies, l'évolution d'un petit, d'un cerveau qui grandit lentement n'est pas corrélée à l'évolution des voies pelviennes. Donc ça, c'est relativement intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas eu de pression, c'est pas les voies pelviennes qui ont exercé une pression évolutive, une pression de sélection contre une croissance rapide du cerveau. Le cerveau a commencé à ralentir sa croissance avant que les voies pelviennes ne deviennent un problème. Ce qui veut dire qu'il y a une raison plus profonde à ça, même si on ne la connaît pas. Il faut bien admettre qu'on ne sait pas quelle est cette raison plus profonde. Peut-être que ça permet un apprentissage plus long, peut-être que ça permet d'économiser des ressources aussi, parce que ma cerveau, ça consomme énormément de ressources, donc peut-être que ça a servi à économiser des ressources. On ne sait pas. Évidemment, l'hypothèse privilégiée est celle de l'apprentissage, parce que quand on parle de cerveau, on aime mieux parler d'intelligence que d'autres choses. Donc voilà. Et maintenant, le gros problème que j'ai avec cette étude-là, c'est ça. Voilà la croissance du cerveau d'un chimpanzé. Donc vous avez l'âge ici, la taille du cerveau là. Vous avez la croissance d'un cerveau de chimpanzé ici, donc la taille adulte est atteinte à peu près 3-4 ans, en gros. La taille du cerveau adulte est atteinte à peu près 3-4 ans. Voici la croissance d'un cerveau humain, et vous voyez que la taille adulte est atteinte à à peu près 5-6 ans. Et voici vos australopithèques. 1, 2, 3, 4. Donc 3-4, c'est les adultes, mâles et femelles. 1, 2, ce sont les juvéniles, donc d'Ikika. Et puis le deuxième, le deuxième, j'ai oublié de présenter le deuxième, mais c'est pas grave, c'est son petit frère, quoi. Le voilà, le deuxième. Et le deuxième, il s'appelle... Il s'appelle, il s'appelle... Ils ne lui ont pas donné de nom. Si, il s'appelle AL-333-105, voilà. Donc, il a vraiment un joli petit nom, vous ne trouvez pas ? Donc, bref, ces deux enfants de Lucie, donc, ils ont leur petit cerveau. Ça va devenir une nouvelle insulte, ça, espèce de fils de Lucie. Donc, ces deux enfants de Lucie, ils ont un cerveau qui est là, et les adultes, ils ont un cerveau qui est là, et maintenant, il faut regarder ce graphe et se dire que ça, ça veut dire que la croissance du cerveau des Australopithèques était plus similaire à celle de l'homme qu'à celle du chimpanzé. Voilà, c'est un peu ça, mon problème. Ça demande un peu des yeux de la foi, quoi. Donc, effectivement, ils ont à peu près 2 ans, voilà, c'est ce que je disais, à peu près 2-3 ans. Et effectivement, ça tombe dans la partie basse de la variation du chimpanzé. Ce qui veut dire que c'était un peu plus petit que ce qu'on s'attend à voir chez le chimpanzé moyen. Mais bon, quand même, ça demande pas mal les yeux de la foi. Donc après, ils ont utilisé la taille relative du cerveau, donc en pourcentage de la taille du cerveau adulte. Donc ça devient un peu technique, mais bon, c'est très simple, c'est juste la taille du cerveau observée sur la taille du cerveau adulte. En pourcentage de taille du cerveau adulte. Et donc là, une fois de plus, vous avez le chimpanzé, ça grandit très très vite et ça atteint vite sa taille adulte. Et vous avez l'humain, ça grandit plus lentement et ça atteint plus lentement sa taille adulte. Donc encore une fois, entre 5 et 6 ans. Et donc effectivement, là, si on met Australopithécus afarensis, donc les deux bébés qui sont là et qu'on les met ici, là, effectivement, ils tombent définitivement du côté bleu et non plus du côté vert. Donc, est-ce que pour autant ça veut dire que c'est gagné ? Une fois de plus, le problème, vous voyez ça, c'est la marge, c'est pas la marge d'erreur, mais c'est la marge de variation. Voilà, en vert, là. Et vous voyez que la marge de variation entre le chimpanzé et l'homme, elle se recouvre horriblement. et donc, il y a une chance non négligeable que, vous voyez, cette partie-là, en noir, c'est la probabilité non négligeable que tout ce qu'il raconte juste au-dessus soit faux. Voilà. Donc, c'est embêtant. C'est extrêmement embêtant. Alors, en moyenne, ça marche. Dans l'absolu, il y a quand même une probabilité que ça marche pas. Voilà. Donc, et ça, c'est embêtant. Donc, c'est pour ça que je dis que ça demande un peu les yeux de la foi quand même pour y croire. Et niveau révolution du... Niveau révolution de la... de ce qu'on sait de l'évolution humaine. Et c'est... Disons que s'ils avaient eu un peu plus de données, voilà, ça demandera un peu plus de données et notamment, je vais essayer de revenir au graphe, ça demanderait un peu plus de données et ça demandera dans le futur surtout, bah, justement, des Australopithèques qui tombent dans cet intervalle entre 2 et 6 ans où là, on s'attend à voir une grosse différence. parce qu'entre 2 et 6 ans, on s'attend à ce qu'ils aient atteint leur taille adulte s'ils suivent la courbe des chimpanzés, alors que si on est face à quelque chose de plus hominidé dans la croissance, bah là, on s'attend à ce qu'ils aient n'avaient pas encore leur taille adulte. Donc, en fait, ça demande à ce que dans le futur on trouve des Australopithèques qui ont entre 2 et 6 ans. Voilà. Donc, affaire à suivre, comme c'est généralement le cas d'ailleurs avec les découvertes. Un autre article qui a prétendu révolutionner l'évolution humaine, c'est la découverte de protéines d'homo antecessor qui a permis de faire une nouvelle phylogénie. Alors, je vais vous passer tous les détails techniques parce que de toute façon, même moi, je ne les comprends pas. Mais, ça a permis de faire une nouvelle phylogénie d'homo antecessor et, grosse surprise, Homo antecessor est groupe frère de Sapiens plus Néandertal plus Denisova. Et évidemment, je suis sarcastique quand je dis surprise. Évidemment que ce n'est pas une surprise. Là où cet article est par contre une surprise, c'est qu'ils ont aussi réussi à avoir de l'ADN d'homo... enfin de l'ADN des protéines, des séquences protéiques d'homo erectus et voilà le générique de fin. Voilà, ça c'est l'article en entier, ça c'est la phylogénie. Vous voyez ? Eh, eh, générique de fin, il n'y a rien. Il n'y a pas de phylogénie d'homo erectus publié dans l'article. Si vous voulez voir une phylogénie d'homo erectus, il faut aller dans les données supplémentaires. Il faut cliquer, 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 cliquer. Voilà, on passe le générique de fin, on passe les figures supplémentaires et on finit éventuellement par tomber sur une phylogénie qui inclut homo erectus peut-être un jour. Je me rappelle l'avoir vu, je sais que je l'ai vu. Elle est là, voilà. Et là enfin, on tombe sur homo erectus. Alors apparemment, ils disent qu'ils n'avaient pas assez de données et que du coup, homo erectus, ça ne donnait pas un beau résultat. Ça ne donnait pas un très beau résultat. Donc ça, c'est, voilà, le truc, c'est que, pour que ce soit un beau résultat, en gros, il faut qu'ici, il y ait écrit plus de 0,90. 0,61, quand on fait une analyse bayésienne. Donc ça, c'est les probabilités postérieures. Et c'est une mesure de la solidité des branches de votre arbre phylogénétique. et si ses probabilités postérieures ne sont pas entre 0,90 et 1, donc à 90%, ben en gros, on considère que c'est un arbre pourri. J'allais parler en anglais, c'est un tri pourri. J'allais faire du franglais. Donc c'est un arbre pourri. Voilà. Donc là, il considérait que c'était un peu trop pourri pour aller dans le corps de texte. Mais bon, ça aurait été quand même intéressant de le voir parce que, quand même, voilà, on a des protéines d'homo erectus. Pourquoi c'est pas dans le... Pourquoi cette arbre on n'est pas dans le corps de texte, quoi ? Donc bref. Et Homo erectus, encore une fois, grosse surprise, il arrive en groupe frère de Néandertal Homo sapiens de Nisova, donc c'est pas non plus une grosse grosse surprise. C'est exactement là qu'on s'attend à le trouver. Donc niveau réécriture, c'est pareil, ça se pose là. Le truc qui me déçoit le plus avec cet article, c'est que j'aurais bien aimé voir où Homo erectus se mettait par rapport à Homo antecessor, là par contre. Parce que là, je me serais attendu à voir Homo antecessor ce branché-là, ici. Donc Homo antecessor, plus proche de Sapiens, Néandertal, de Nisova, et Homo erectus, groupe frère de antecessor, plus Sapiens, plus de Nisova. Mais, ça aurait pu, ça aurait pu tomber autrement et du coup, ça aurait pu donner un signal nouveau, une nouvelle phylogénie des humains. Un autre truc que je m'attendais à avoir, c'était une discussion d'Homo edelbergensis, parce que Homo edelbergensis, il y a à peu près, il y a combien, c'était quand cet article-là ? C'était en 2014. En 2014, edelbergensis, ils ont trouvé de l'ADN. Et ils avaient fait une belle phylogénie d'Homo edelbergensis avec de l'ADN. Donc, Homo edelbergensis qui venait de Sima de los Huesos. Donc, Homo edelbergensis de Sima de los Huesos, ils avaient trouvé de l'ADN, ils en avaient fait un arbre phylogénétique, ils avaient trouvé qu'il était groupe frère de Denisova. Vous voyez, comme quoi ça peut... Là, pour le coup, Homo edelbergensis d'Espagne, groupe frère de Denisova de Russie, alors que Néandertal est juste là, parce que je rappelle que Homo edelbergensis de Atapuerca, c'est censé être un pré-néandertalien. Donc, normalement, il est censé se brancher là, à côté de Néandertal, et là, on le voit brancher de l'autre côté, à côté de Denisova, littéralement à plusieurs milliers de kilomètres de là où on est censé le trouver, du coup. Donc, voilà, cet article-là, il avait suggéré des résultats nouveaux et assez impressionnants. Donc, ça ne veut pas dire que c'est vrai, peut-être que c'est juste, encore une fois, les séquences d'ADN anciens sont souvent très très courtes et ça donne assez souvent des résultats très partiels et pas toujours très très solides. Mais voilà, ça, ça aurait été quelque chose que j'aurais voulu voir dans cet article, une comparaison avec Edelbergensis, surtout que leur antécesseur, il vient de Sima de los Huesos, donc il vient aussi d'Espagne et c'est aussi considéré comme un pré-néandertalien, du coup, cet homo-antécesseur. Enfin, évidemment, il y a un débat pour savoir si c'est l'ancêtre de l'antécesseur et de tous les humains ou est-ce que c'est... Voilà, il est souvent considéré comme un pré-néandertalien, cet antécesseur. Donc là, pour le coup, ça ne soutient pas cette position, effectivement, mais j'aurais bien aimé voir quand même Edelbergensis et Homo erectus tout ça dans le même arbre. ça aurait été intéressant. Ça aurait été intéressant. Bon, disons que là, pour le coup, ça ne soutient pas Antécesseur comme un pré-néandertalien. Mais ça aurait été intéressant, du coup, de voir s'il était peut-être plus relié à Homo erectus, du coup, ou s'il était plus relié ou tombé à Edelbergensis là-dedans. Bref, ça laisse un petit arrière-goût de pas fini, voilà, cette étude. Donc, elle aurait pu, là, pour le coup, réécrire l'histoire de l'évolution humaine, cette étude, ou du moins, ou du moins, secouer les bases de ce qu'on croit savoir sur l'évolution humaine, mais, bon, ils n'ont pas poussé le bouchon suffisamment loin. Voilà. Bon, peut-être parce que, encore une fois, les données sont très partielles. C'est les données, les données paléogénétiques et paléoprotéiques, c'est souvent, c'est souvent très parcellaire et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, donc j'imagine que c'est ce qui leur est arrivé. Étude numéro 3, sortie le 30 mai. Le crâne, on a enfin daté le crâne de Broken Hill. Le crâne de Broken Hill, hop, ouais, bah c'est celui que je viens de vous montrer, c'est celui que je viens de vous montrer, mais voilà, le crâne de Broken Hill, il est aussi appelé le crâne de Kabwe. Donc c'est un crâne de Edelberg N6, encore lui, et ce crâne, il a enfin été daté, et alors qu'on s'imaginait qu'il était vieux de 500 000 ans, en fait, il s'avère qu'il est vieux que de 300 000 ans. C'est ça, la conclusion de tout ça. Et du coup, du coup, bah, ouais, voilà. J'ai envie de dire, j'avais presque envie de mettre un mème de Yago en train de crier, ah bah ça, c'est une surprise, parce que là, parce que pour le coup, c'est même pas nouveau la possibilité qu'il ait 300 000 ans, parce que dans l'article, ils insistent beaucoup sur le fait qu'on croyait qu'il avait 500 000 ans, mais c'est même pas vrai, parce que en voyant ça, je me rappelle avoir ouvert un bouquin dans ma bibliothèque, genre le premier bouquin venu dont je me rappelais qu'il parlait du crâne de Kaboué, et dans la légende de la photo du crâne de Kaboué, c'était écrit vieux de 300 000 ans. Donc bon, donc ça veut dire que cette hypothèse, elle traînait quelque part, donc là, on est un petit peu sur le... on est un petit peu sur un homme de paille, là, ils nous ont dit que ça faisait 500 000 ans, grosse controverse par rapport à leur date de 300 000 ans, mais en fait, non, il y a des gens qui disaient déjà qu'il avait 300 000 ans, quoi. Après, les gens qui disaient qu'il avait 300 000 ans n'avaient pas plus raison que ceux qui disaient qu'il avait 500 000 ans, hein, que les choses soient claires. Ils y allaient tous au pifomètre puisqu'il n'y avait aucune date. Mais voilà. Et après, Edelbergen 6 à 300 000 ans, c'est pas non plus une grosse surprise puisqu'il y a... il y a le crâne de... comment... le crâne qui a été découvert près de Bloemfontein en Afrique du Sud. Son petit nom à lui, c'est Florisbad, voilà, et qui est aussi un Edelbergen 6. Certains voudraient en faire une espèce différente, mais bon, il a toutes les caractéristiques d'Edelbergen 6. Et... et ce crâne, il a 260 000 ans, donc il est même plus jeune. Bon, il est moins complet, par contre, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, quelque chose... Et encore une fois, il y a un truc que j'aurais bien voulu voir discuter là-dedans dans cet article, c'est une comparaison avec J.B. Liroud. Le crâne de J.B. Liroud, à 300 000 ans. Parce que si on les compare tous les deux, le crâne de J.B. Liroud, donc le crâne de... le crâne qui a été découvert au Maroc, le crâne qui a été découvert au Maroc, attribué à Homo sapiens sous sa forme moderne et qu'on le compare au crâne de Kaboué et qu'on considère qu'ils ont tous les deux le même âge, c'est-à-dire 300 000 ans, bon, vous avez Kaboué ici avec sa boîte crânienne ovale, son processus... son torus supraorbitaire bien proéminent et puis son petit museau, son micro-museau d'Edelbergensis et vous avez le crâne de Iroud avec sa boîte crânienne ovale, son torus supraorbitaire proéminent et son petit museau. Et puis la face un peu vénère aussi, d'ailleurs, assez typique d'Edelbergensis. Donc bon, il y a évidemment des caractères qui diffèrent et il y a aussi le... vous voyez, le front qui est fuyant. Voilà. Le front, il est légèrement plus redressé sur Jebel Iroud mais il est quand même globalement plutôt fuyant. Donc j'aurais bien voulu qu'ils parlent justement de... Là, pour le coup, c'était une implication assez directe de leur découverte de discuter, bah ouais, bah du coup, ça questionne peut-être l'attribution de certains spécimens à Homo sapiens. Bah non, ils ne le discutent pas du tout. que ce soit le crâne de Homo, le crâne de Erto, le crâne de Iroud, le... Ils ne discutent absolument pas... Enfin, ils ne... Ils ne remettent absolument pas en question leur attribution à Homo sapiens. Donc j'étais un petit peu... C'est pareil, j'ai été un petit peu déçu. Ce qu'ils préfèrent en dire, c'est que voilà, il y a eu des coexistences de Homo sapiens et de... et de... Edelbergensis, ce qui n'est absolument pas une surprise. Comme je le disais, il y a... Il y a le crâne de Floris Bad qui le disait... Qui... Qui envoyait exactement le même signal, quoi. Donc bon. Pareil, on n'est pas sur de la réécriture de l'évolution humaine avec cet article non plus. Et enfin, le dernier... Le dernier qui vient d'Afrique du Sud, tiens, justement. Et qui nous parle de la contemporanéité de Australopithécus, Paranthropus et Homo erectus. Donc contemporanéité qui vient de la découverte et de la datation de ce crâne d'un juvénile d'Homo erectus. Juvénile parce qu'il a un tout petit cerveau de 500 cm3 seulement. Mais qui a quand même, j'ai surligné ici des caractéristiques qui en font un Homo erectus et d'un autre crâne qui appartient à Paranthropus qui a pas de doute que c'est du Paranthrope avec une crête sagitale comme ça. Et donc ces deux crânes, ils sont datés de 2 millions d'années. Donc sachant qu'il y a Australopithécus, Cédiba qui vivait il y a 2 millions d'années et sachant que maintenant il y a Homo erectus et Paranthropes trouvés dans cette grotte qui s'appelle Drimolène qui vient d'être datée puisque c'est ça l'article, c'est une datation de la grotte de Drimolène en plus de la description de ces deux fragments. c'est la datation de la grotte de Drimolène ça veut dire que Erectus Australopithécus et Paranthropus ont vécu en même temps et encore une fois c'est pas une énorme surprise puisque des traces d'Erectus on en a déjà de 2 millions d'années en Chine et en Asie en général d'ailleurs pas que en Chine. Donc on a déjà des traces d'Homo erectus de 2 millions d'années voire 2 millions 1 en Chine donc en Asie. donc on savait déjà qu'Homo erectus avait été contemporain de Australopithécus et de Paranthropus c'est... Je veux dire il était déjà en Asie il y a 2 millions d'années donc évidemment qu'il devait être là avant en Afrique. Donc à la limite ça cloue un peu le bec des gens qui préféraient voir une origine asiatique d'Homo erectus parce que du coup qu'on avait de très vieilles traces d'Erectus en Asie et pas tellement en Afrique ça remettait en question l'origine africaine d'Erectus mais bon donc à la limite ça confirme l'origine africaine d'Erectus ça confirme mais ça réécrit rien voilà. Donc c'est la grande morale de cette histoire la grande morale de Spaleo News c'est que la prochaine fois que vous voyez un titre un titre putaclic qui vous dit qu'on a réécrit une fois de plus l'évolution humaine c'est probablement pas le cas voilà c'était Spaleo News je vous remercie de l'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada